Joyeux saints Joyeux saints Joyeux saints Dans tout temps Notre conduit Joyeux saints Joyeux saints Joyeux saints Dans tout temps Dans tout temps Joyeux saints 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 parce que quand le Seigneur nous parle et puis il dit que vous avez tout alors comment c'est peut-être que vous n'arrivez pas à profiter de tout ce que j'ai mis à votre disposition et lorsque nous n'avons pas les yeux pour voir et ça fait très mal c'est comme quelqu'un qui est immensement riche et puis il s'en a vraiment il est né, il s'en a vraiment pas compte et puis il souffre d'un enfant c'est vraiment pas lui comment c'est fait-il que le Dieu de ce puissant que nous avons c'est notre Père le Lâme qui nous appelle à son image et il dit seulement parce qu'elle nous dit que vous n'avez plus alors dites et bien la chose se fière alors c'est tout le temps nous proclamons à votre voix que nous voyons cependant lorsque nous disons nous voyons absolument à nous nous avons l'appui de chanter ce chante qui dit c'est l'être de moi qui vit alléluia c'est Jésus qui vit dans moi on chante ça avec rigueur on danse et on croit que effectivement ce n'est pas nous qui vivons mais c'est Christ qui vit en nous alors une fois nous sentons cela et puis le Seigneur me demande à moi je l'ai une chance c'est le plus bon qu'il vit mais c'est moi le Seigneur qui vit en moi ça sous-entend que tout ce que j'ai fait mes pensées mes paroles mes faits et gestes ce n'est pas moi mais c'est le Seigneur bienvenue je vous repose à vous aussi de la question tant que nous nous sommes les détails que vous avez les uns vis-à-vis des autres les rapports que vous avez au Dieu tant que chanter cette chanson est-ce que vous vous retrouvez dans cette chanson si tel est le cas dans une émission si tel n'est pas le cas de prier le Seigneur que cela soit ce n'est plus moi qui vive j'ai envie de dire ce n'est plus moi qui vivrai vivre mais c'est Christ qui doit vivre absolument en moi qu'est-ce qu'il n'est pas le cas le Seigneur qui n'est plus là nulle part vous voyez comment on a le chemin celui qui est convaincu à 100% que cela n'a jamais été lui-même qui a vécu mais c'est tout le temps qu'est-ce qu'il n'a jamais été lui-même qui a vécu Fréquemment, fréquemment, très souvent et régulièrement, ce n'est pas qu'est-ce qu'il dit, mais c'est moi-même l'outil. Alors, l'avé m'a dit que nous tendons vers la préfection. Elle nous dit aussi que le juste qui pêche, il tombe, mais il s'y relève. Il tombe, il s'y relève. Elle serait qu'il tombe et qu'il se couche, qu'est-ce qu'on m'a dit de lui. C'est notre paix et notre Dieu. Père, nous reconnaissons notre incapacité. Nous reconnaissons notre état, nous reconnaissons notre faiblesse. Nous reconnaissons l'éclat qu'il y a entre toi et nous. Père, parce que c'est qu'il est en nous, Seigneur, prouve en vérité. Le désir est de ressembler en tout point et en tout temps. Donne-nous, Seigneur, la possibilité de le faire. Que notre part, Seigneur, soit parfaitement accomplie. Et ainsi, toi, tu accompliras, Seigneur, la tienne. Viens, Seigneur, manifester ta grâce encore au milieu de nous. Car je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, chacun de nous travaille pour son salut. Je ne vais pas travailler, moi, mon salut pour quelqu'un d'autre. C'est le fonctionnaire lui-même qui va travailler afin que, quand le moment sera venu, le Seigneur Jésus lui dit que tu as travaillé, tu as combattu le bon combat, la couronne des vies, des dons, des êtres. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens, le chapitre 30, à partir du verset 3. Nous allons beaucoup lire. Et peut-être que nous n'allons plus parler. Parce que Dieu lui-même, on n'a pas à commenter tout le monde sur des paroles qui sont tellement claires. Mais, vous allez entendre, vous allez comprendre. Il y a beaucoup de versets, mais on ne peut jamais en finir. Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 3. Bénis-toi le Dieu et paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux célestes, en plus. En lui, Dieu nous a tenus avant la fondation du monde, pour que nous soyons sains et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le grand plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a reproduit abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et nous avons fait connaître le mystère de sa volonté, selon le guérien de ce qu'il avait formé en lui-même, pour le même à exécution, lorsque les temps seraient accomplis. Dieu nous réveille toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prévastés, suivant le plan de celui qu'il faut faire, toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nos pieds d'avance, avant d'espérer en Christ. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été célébrés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le cœur est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux d'eux. Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Que son nom soit béni. Vous savez, quand on fait le lieu de Dieu, à la manière de Dieu, ça c'est que le résultat que nous allons obtenir, ça sera un résultat également du Dieu. Et quand tu fais des choses de ce nom de l'homme, tu ne sois jamais subi du résultat que tu vas avoir. Donc tu sais quelque chose, attends-toi à récolter la chose que tu as subi. C'est pas magie, magie, il faut que tu plantes des hérarchies et puis tu espères avoir de brouillard. Ça n'existe nulle fois. Tu sais la justice de Dieu, tu sais l'amour de Dieu, il n'y a rien d'autre que la vie éternelle que tu vas récolter de la main. Le Seigneur nous exhorte à préparer sa venue. Chacun de nous se doit de préparer le mot du Seigneur. Alors comment tu vas te prendre si tu ne le sens pas à l'époux ? Il est dit que nous sommes les mêmes chers. Nous sommes les membres du Seigneur. Alors comment tu vas concevoir qu'un membre du Seigneur permet du mal à son frère ou alors à sa sauver à lui-même ? Est-ce que tu ne peux pas ma mère être méchiquée ? Est-ce que tu ne peux pas ma mère comprendre pour me former pour le pouvoir taper sur mon oeil ? C'est-à-dire que c'est ce que je ne pense pas. Le corps dépris ici a tendance à prendre à former des points et à surtout lâcher. Le Seigneur ne nous a pas appelé à quel comportement d'élément. Il ne nous a pas appelé à cela. Vous savez, pour que tout simplement nous soyons heureux et que quelqu'un qui me montait comme ça est un frère pour vous illustrer un peu ce qu'il vous l'ait dit. Alors c'est pour ça que dans un quartier qui a un frère dont l'enfant lui posa la question à savoir comment faire vraiment pour être humain. Alors le frère lui dit prendre l'animal qu'elle a c'était dans une place et puis suivant. C'était un moment que j'étais sur le frère à cette histoire-là. Alors le père montre aussi que c'est une année sur le chivalent du circuit. Et puis le bébé a donc su le chivalent bien l'âme et puis l'enfant à côté il travaille sur le quartier et il commence. Il est évidemment assis il y en a sous des arbres il y en a aussi dans leur construction il voit le vieux et l'enfant passer et puis c'est pu et le phénomène est ouvert comment il peut fatiguer l'enfant ou ça ? Et il s'est rentré dans le sourire du vieux que le père demande j'ai entendu ce qu'ils ont dit qu'ils lui ont dit que je suis rentré. Cette fois-ci c'est l'enfant qui était chez l'âme et puis le vieux maintenant qui était en train de marcher. Il est même. Nous, on a promis d'un boulien qui laisse le vieux passer et puis plus le chivalent s'est rentré dans les humains que j'ai vu j'ai entendu ils ont pris un endroit là comme je ne sais pas je ne sais plus la monture et en tout cas des bagages là-dessus je ne sais pas là et puis j'ai reparti le pauvre animal mais qu'est-ce que c'est passé ? Bien-aimé on vous dit quelque soit ce que vous allez faire animer de l'église et de ce que vous allez faire qui vont ouvrir leur bouche on vous dit allez ainsi toi tiens d'écouter ce que les gens disent nous dire on les n'aime pas ou bien on écoute tous ces mots en appel si tu entends les on dit les gens parlent de ton et que à cause de cela je te dis que toi tu vas te éterner tu vas plus faire qu'à Marathéry avec qui que je sois ou bien tu vas venir à l'église tu fais ce que tu as à faire et puis tu t'attends et laissez-vous passer votre temps à écouter ce que les gens sont en train de dire les labours par-ci par-là vous n'allez jamais et puis vous allez penser votre temps à penser à tout ce que les gens disent de vous et ça va vous torturer les seuls alors que vous avez beaucoup à faire qu'est-ce que les gens n'ont pas fait au Seigneur qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur le Seigneur c'est ton Messie bon t'as connu j'étais agrandi ici tu jouais comme passe avec les filles et j'ai entendu tu courais avec des voix tu faisais toutes sortes de choses et puis tu avais répondu peut-être dans la carte on l'a fait un homme qui t'a éteigné qui t'a éteigné et puis tu avais dit que toi tu es quoi par par moi les gens n'ont pas de considération de la chose ils se croient tellement spirituels qu'ils vont se dire que l'homme qui ne peut jamais être des choses des mondes divins on entendait tellement de propos quand tu ne connais pas le plan de Dieu que tu es bien tu es toi tu regardes les gens en train de parler s'ils ont pas dit est-ce que ça diminue ta relation à la maison est-ce que ça fait que ton mari ne peut pas bien je peux les voir à la maison est-ce que ça diminue ton argent à la maison au travail est-ce que ça t'empêche de venir dans la maison de Dieu pour adorer ton Dieu ça quand tu as dit tel comportement alors pour la petite façon je te dis ah Seigneur il faut que je me concentre et que je me concentre seulement quand il dit ce qui va dans le ciel le Seigneur nous a appelé tous individuellement des différentes manières il y a un c'est parce que c'était un peu difficile puis le Seigneur a pourvu le travail il y en a peut-être c'est lors d'une situation d'évangélisation et puis la parole l'accoucher il y en a c'est le point à point pour l'évangélisation le point à point contre les êtres qui sont venus il y en a aussi c'est parce que ils ont ils ont le temps de sortir tout d'eux donc le Seigneur le refuse c'est le Seigneur il y en a aussi on est un peu il y en a qui sont venus ici dans la maison du Dieu le Seigneur ce fut le modèle à fait je vous le dis quiconque ne regarde pas le Seigneur quiconque ne pense pas comme le Seigneur a pensé quiconque ne se comporte pas comme le Seigneur se confrontait il fait fausse chose et là le Seigneur ne doit pas le considérer parce que lui aussi à son tour il ne considère pas les choses que tu es si tu vis vers tu vis tu es bien il n'y a rien d'autres choses que de ta tâche au moment qu'à ce que le Seigneur te dit de faire en tout cas la Bible est remplie de ce que la Bible est remplie de tout c'est des choses que nous savons c'est parce que nous nous ne les appris qu'on part par rapport à notre situation qui est toujours calamiteuse le Seigneur nous a tout donné et l'ennemi pourquoi donc nous sommes toujours dans ce état où il nous plaît de trouver notre vie dans la Bible celui qui fait le vie de Dieu selon Dieu recevoir la récompense de Dieu qui vit en quoi en réalité si ce n'est pas le Seigneur ce que c'est l'autre il n'y a pas deux il n'y a pas trois c'est soit lui soit moi ce n'est plus moi qui vit mais c'est qui qui vit en moi il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas la seule c'est le Seigneur le Seigneur le Seigneur ici ou ailleurs est-ce Christ comme ça ou bien c'est l'autre qui a terminé alors quand tu fais depuis l'an de ta vie et qu'il se trouve que l'autre a beaucoup parlé de toi il a beaucoup agi en France qu'il y a trop bien pourquoi on n'a pas le temps de regarder comment l'autre a l'idée parce que nous nous sommes d'un ami c'est quelque chose on a trop de choses en nous qu'on va porter et puis en tout cas on ne dispose pas de temps pour nous mais c'est pour l'autre qu'on a assez de temps pour pouvoir enlever ce qu'on va enlever encore plus qui est dans nos deux yeux nous ne s'étions pas en plus et puis cette petite paille qui est pratiquement invisible qui est dans l'œil de mon frère ou de mon casseur c'est ça toi quel Dieu tu as là il a deux bouts tu as tes deux yeux comment tu fais si tu vois petite paille qui est à l'œil qui est à l'œil bienvenue si nous nous avons une part vous n'avez pas à l'entraînement c'était notamment le requête de l'église sont reçus par la vie que nous demandons la vie du cherche et c'est ça qui a fait le siècle c'est ça qui fait la vie qui va au siècle on parle autant à chercher l'agent de septième par son beaucoup plus du temps également à chercher les autres parce que monsieur nous donnent l'occasion à chaque moment quand tu dors quand tu vas au travail quand tu viens à la maison l'occasion t'es donnée chaque instant qui passe c'est un moment de gloire du cœur si tu loupes ça mais tu loupes ça parce que quand on travaille on ne peut pas faire le lieu du Dieu c'est fou c'est un archi fou alors parce que quand on travaille c'est-à-dire toi qu'on dit que tu es au travail et que tu as fait le lieu du Dieu dans ton honnêt avec non seulement ton collègue ton travail tout ça doit être fait dans la vérité et dans la justice c'est ça honorer le Seigneur tu fais des choses et puis tu cherches toujours à te justifier non c'est parce que il n'y avait pas non c'est parce que si tu te demandes pardon et puis tu avances ça fait quoi le Seigneur s'entour il est venu si parce que tu as fait raison il n'a pas regardé à tout ça il dit juste prends tout et s'il est venu voir quelqu'un qui nous dit et puis on apprend ça vous savez qu'il apprend son sacrifice c'est pourquoi tu as envie de ça tu prends si tu veux tu dis donc que pour ça avant ça m'intéresse mais tu m'appelles quand tu parles mal à ton frère ou alors tu parles mal à ta soeur c'est à qui tu fais de mal mais c'est à toi-même mais tu n'as pas pour compris ça c'est à toi-même que tu entends les plaies qui tombent parce que tu entends de faire mal à un membre du seigneur un membre du seigneur tu as dit toi-même tu prends ton ton bras gauche et gauche voilà et puis tu mets ce ton bras noir tu vas crier c'est toi-même tu vas crier même si c'est ridicule chacun de vous ici est un membre du seigneur comprennez ça chacun de vous ici est un membre du seigneur donc qui que ce soit n'a intérêt à regarder d'une manière quelconque passé le seigneur à son tour il nous a parlé d'un autre comme ça il a eu compassion de nous il a supporté vos caprices il a mis la lecture j'ai l'occasion de le faire le chapitre et le chapitre ben je ne sais pas parce que l'heure que je vais faire dans la lecture à 10 minutes de l'heure nous avons le chapitre 1 le chapitre 18 Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Après que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures, sachez-le que frère bénélevé ainsi, que tout le monde ne soit pas écoutés, là à parler, là à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien sûr, on a toujours dit que le Seigneur, quand il se met en colère, il fait ce qu'on lui sent, parce que c'est lui, il est sauvé. Mais toi, on, à chaque profité que tu mettrais en colère, comme tu sais, des conséquences, des épées que tu racontes, ça n'aura jamais accompli la parole ou alors la volonté du Seigneur. Nous avons reçu des médias tellement à lire, je vais aller, je vais parler de très peu, parce que tout ce qu'on va dire, c'est qu'on prend tout seul. Ép. 1, le chapitre 1, le verset 3, c'est pour accueillir votre attention pour que, en réalité, ce ne soit plus l'autre qui vit en vous, mais que ce soit, en réalité, le Christ qui vit désormais et pleinement en chacun de nous. Ép. 1, le chapitre 1, le verset 3, à partir du verset 2. Là, nous allons faire cette lecture-là, pardon, donc c'est plutôt Éph. 4. Voilà, Éph. 4, verset 11, pardon, voilà, je suis. Et il a donné les œuvres comme apôtres, les œuvres comme prophètes, les œuvres comme évangélistes, les œuvres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre et du ministère et de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la vérité de la foi et de la connaissance du Christ de Dieu. À l'état d'enfer, à la mesure de la statue parfaite de Christ, ainsi nous ne serons plus les enfants pourtant ayant portés à tout vendre notre vie, par la compagnie des hommes, par leur outre dans le moyen de séduction, mais en professant la vérité d'un amour, nous croitrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, précoordonné et formant un solide assemblage, tient son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifient lui-même dans l'amour du Seigneur. Bien sûr, vous devez comprendre que lorsque nous voulons transiter spirituellement, lorsqu'il s'agit de la croissance spirituelle, on vous le dit tout le temps. Et on va vous le réditer, et on va vous le réditer jusqu'à ce que chacun de vous puisse comprendre. D'abord, depuis l'univers, je vais passer d'abord par la nouvelle distance. On vous le dit et vous le savez. et après cela, maintenant, il va falloir comprendre la puissance, cette véritable puissance-là qui nous mène dans la parole de Dieu. Et il est bon que chacun de vous sache que dans la Louvre de Corinthiens, quand vous lisez les Corinthiens, vous savez que ceux-là, il n'y a pas un temps qu'il n'y a pas eu ce qu'il m'a dit. Tout, ils parlaient en langue, donc de vieillis, donc de tout, ils ont fait ce qu'ils tous les donnent. Mais regardez un peu ce qui s'est passé en Corinthiens. Quand l'on vous dit que ce n'est pas par le miracle, ce n'est pas par le produit que l'on obtient du salut, mais que c'est tout simplement par la saine et pure parole de Dieu. C'est cette parole-là qui nous sentit. C'est cette parole-là qui nous sentit. C'est cette parole-là qui va nous faire rentrer là-haut, là-haut, dans les cieux. Ce n'est pas le miracle. J'ai dit une fois que lorsqu'il y a tout à l'heure commencé à faire des miracles, il a nous voyagé. C'est vrai que là-ci, avant, on n'existait pas. ça a pris sa maison et ça a pris la magie et il a pris la banane et il a pris la ceci et il a pris la cela. Parce que ce petit-deni aura eu un grand de guérison ou un grand de fait de bouddhiste alors il sera la vie de tout le monde. Et c'est comme ça les autres sont. Et pourquoi le Seigneur Dupin il l'a vu. Il a dit mais vous voyez tout ce monde à vous quand vous êtes c'est la cause du poids. Ils ont fait une dénance. c'est parce qu'ils sont marins qu'ils veulent que je l'église. Mais à partir de cela, il y en a aussi qui ont eu et il y en a après avoir obtenu ce qu'ils voulaient ils sont bâtis. C'est pourquoi on vous dit quelque chose qui va se passer ici dans cette Assemblée. nous avons la grâce du Seigneur lui-même de nous donner cette parole honte qui va nous ouvrir la peau du roi du ciel. Accrochez-vous à la parole du Dieu. Faites parfaitement la volonté du Dieu et exécuter la volonté du Dieu. Quand chacun de nous va s'attacher à cela pour que sa vie même va s'autorégler. Tu n'auras plus de foi à faire parce que l'esprit en toi va commencer à opérer sans que tu aimes le caractère. Et puis du coup au jour où tu t'assoies tu te dis mais c'est le moment que tu es arrivé là à le Seigneur lui-même. Et là, tu as quitté la maison ce n'est pas pour venir montrer ton Hollandeur qui t'a porté. Ce n'est pas pour venir montrer ton dog-saint. Faites-ce qu'il a monté d'un avion pour venir et puis quand tu as commencé à marcher tu as marché à rentrer pour que les gens puissent avoir le temps de faire. On a pu faire tout ça à Pérémie. Donc c'est le temps avec moi qui va venir le docteur d'Azard et c'est le docteur d'Azard et puis celui qui est resté là il va dire « Ah, j'ai ramassé les chaussures de la portée. Mais c'est qu'il en fait. » Donc c'est des difficultés. Des choses inutiles pour les autres ont tendance à s'accoucher. Quand tu t'habilles tu t'habilles pour le Seigneur. Quand tu viens tu quittes la menace de toi pour dire « Ah, si je ne viens pas ne passais pas m'appeler d'un mec m'a dit pourquoi je n'ai pas venu ? » Et puis avant de convocer ça devient un fait. Si tu conçois des choses comme ça c'est que tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est là même le Seigneur du Trésor qui me donne elle vient c'est pour les autres qui ne vont pas pour moi. Marceau mon frère si tu es venu dans ces conditions par contre il faut revenir parce que là le Seigneur n'était pas appelé à ça. Il ne va même pas te t'habiller. Quand on vient dans la maison du Seigneur vous quittez votre maison pour venir vous êtes lavé vous êtes pas venu vous sentez bon c'est pour le Seigneur que vous sentez bon. C'est pas pour dire à Marceau qu'à côté elle n'a qu'il fait de ça. Tout ce que nous pouvons faire qu'elle ne l'ait écouté bien tout ce que vous devriez faire vous allez pouvoir le dire pour le Seigneur. Celui qui fait une seule chose à cause de lui la couleur du Dieu c'est de sa passion. Et puis là il ne pourra absolument bien compris si tu as une seule chez nous tu vas prendre soin de cette semaine jusqu'à ce qu'elle soit complètement décidée. Tu as une seule 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 si la juge est une bonne qui va se le coroner si il faut coudre il va coudre si il faut repoudre il va repoude tu viens c'est pour le Seigneur que tu viens entre ton Dieu. S'il y a parmi nous ici des frères ou des soeurs qui viennent dans la maison de Dieu pour éviter la convocation en l'adresse de la parole ce que ça ce comportement le Seigneur n'en veut pas et il n'en veut plus tu viens ici c'est pour adorer ton Dieu tu te confondes toi sur tout ce qui est dit tu oses la chair tu prends ce qui est pour toi et puis tu dis du Seigneur merci tu vas avoir ton air à manger quand vous voulez faire les répétitions les dix nations ne sont pas les lignes de Dieu vous n'entendez on ne fonctionne pas comme ça tout ce doit de faire dans la vérité si tu veux être béni de Dieu tu veux tout se faire dans la vérité quand on vous dit soeur venez balayer dans la maison du Seigneur je suis seul à balayer tu es seul au monté de la chair avancer beaucoup de choses mais quand le Seigneur a perdu si vous étiez dix à balayer le Seigneur a perdu dix bénédictions et si tu es seul à balayer tu prends les décennies d'abord vous n'avez pas compris ça encore non seulement un tu viens deux tu es seul à balayer trois tu es seul à balayer quand tu es dans cool tu es seul à balayer tu son tu es là je suis seul tu es là tu es этой tu es là vu tu es à balayer ienne à cause de ta vie. Donc à partir de dorénavant, quand chacune viendra, si tu es sûr, comme ça on devrait courir. Attends, on va aller à 16h, on va aller à 15h, je vais aller à 15h, quand 16h vient bien en retard, tu prends mal à l'aide, tu commences à l'autant, tu commences, tu commences, tu commences, tu commences, tu commences, quand les autres sont venus à l'état, elles voient que tu es propre. Ah! Je suis venu, c'est pour le Seigneur, je suis venu. Tu prends ta bénédiction. Et puis tu le prends. Et puis tu en as joie. Les fleurs aussi, de la même façon qu'il y a la maison, vous prenez soin d'enlever toutes les étoiles d'araignées, toujours maison, dans la maison du Seigneur, toi qui te prie, tu dis ça c'est où ? Si tu en as besoin que vous voulez prendre une solution, dans la maison de Dieu, trouvent également son son à l'heure de ce qui est pour la nuit. Le Seigneur a été béni également pour ça. En boutique, c'est dans ça qu'on amasse beaucoup de choses. C'est dans ça qu'on amasse beaucoup de choses. Bien aimé, vous savez, on ne peut pas en finir avec la parole de Dieu. Vous vous demandez pourquoi celui-là, il est aussi aisé, pourquoi celui-là, sa spiritualité est aussi stable. Mais il y a d'autres choses que comment faire et que le Seigneur sera content de la paix qu'il mène. Il n'y a pas autre chose. La paix dit, soyez en paix avec tous. La paix dit, tous, tout le monde. Alors, s'il y a un souffleur, un souffleur, un souffleur avec qui, cette éclatitude là où elle s'est un souffleur, elle est quelque peu poiteuse, il fallait les clés. Et c'est qu'à ce moment-là, il ne s'est pas resté. Et puis ça, il fait un moment d'un coup. Si j'utilisais ça, c'était pas fini. Et puis t'as vu, 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 t'as vu. T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Et l'a vu, c'est parce que nous, nous n'avons pas encore vu, ce que le Seigneur m'a fait qu'un se voit, voilà, pourquoi on a commencé à jouer avec. Je vous le dis, celui qui ne prend pas sa vie spirituale sur nous, celui qui ne regarde pas seulement pour Seigneur, celui qui se contente de ce que les gens disent des petits rapports, celui qui ne fait qu'il dresser l'oreille à dire que cela, il va en tant que vous. Ne rappelez pas ce que le Seigneur nous a promis. On ne joue pas avec les promesses de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Quand tu viens donner ton offrande, tu dis que c'est au Seigneur que tu donnes. Quand tu viens donner ta vie, tu dis que c'est au Seigneur que tu donnes. Quand tu viens donner ta prémisse, c'est au Seigneur que tu donnes. Et quand vous faites ça avec joie, le Seigneur va tout le temps s'occuper de vous. Et vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Si nous faisons des choses et que nous ne recevons pas du Seigneur, c'est parce que nous faisons mal. Ce n'est pas compliqué du tout. C'est parce que chaque chose que nous faisons est mauvaise. Rappel, nous ne recevons rien de lui. Quand tu t'adresses à ton frère, tu t'adresses avec Amon, tu le regardes avec Amon, tu lui parles avec Amon. Et ce n'est pas la peine de jour, Groto. Ça va commencer à croire. Quand tu as joué Groto, ça va falloir ton salaire. Est-ce que ça va augmenter ton sacré lit à la maison ? Ça va augmenter bien qu'il est dans la mixe ? Mais c'est n'importe quoi de l'aimer. Mais pourquoi donc s'attiver à des choses inutiles, inévitées ? Alors qu'il y a de bonnes choses qui nous attendent tous ? On se salue, on pense de bonnes bénédictions sur ton frère, nous nous prenons de bonnes bénédictions sur toi, et que nous marchons ensemble. Les rivalités, ça nous sert à dire. Les concurrents, ça nous sert à dire. Tu vas périr, tu continues, tu périr ici avec tout ça. En tant que là, qu'on aura eu le rétage de Christ sur le Seigneur. Tous ceux-là, au nom du Seigneur, toutes ces promesses. Bienvenue que le Seigneur, petit et de nos âmes, que le Seigneur nous taille comme il le faut, afin que les moindres tâches qui ne l'auront en aucune façon, puissent être déboutées, et que le trou est à temps sain, irrépréhensible et vivent vos chambres. Est-ce que nous allons travailler pour y arriver bien-aimés ? Est-ce qu'on va s'aimer réellement bien-aimés ? Est-ce qu'on va plus faire des rangs sur l'autre bien-aimés ? Que Dieu vous aide. La marche est encore longue. S'il est très patient, si nous n'existons encore sur cette terre, si nous n'avons encore son souffle de vie, c'est parce que nous dons le temps de corriger ce que nous avons à corriger. Mais si tu joues avec le temps de Dieu, bien-aimés, ça sera dommage pour toi. Appaissez-vous, et Dieu se chargera de nous aider. Voyez votre frère, votre sœur, comme votre Dieu suis debout. Et vous pourrez que l'amour véritable, toutes les prières que nous disons ici, les maigrités, les vendidés, les dimanches, verront leur effet en tout cela même qui se dispose réellement. Et qui s'attachent, qui pensent à y travailler sûrement. Et qui considèrent l'œuvre de Dieu comme étant eux-mêmes les choses. Qui s'approprisent sur l'œil, qui travaillent sûrement sur l'œil. Donc, de l'avance, quand vous viendrez, et dites pas que c'est à cause du pasteur, ou alors c'est à cause des ministres de la parole. Venez ici, dans la maison de votre père, à cause du Seigneur. A cause de la parole du Seigneur. Quand vous venez faire la répétition, n'hésitez pas qu'on va pouvoir décider de moi. Viens répéter la voix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans déclarer de l'église, c'est de la personne. Que Dieu vous bénisse son Seigneur aujourd'hui. J'ai aimé cette histoire. Aleluia. C'est le maire de son fils, accompagné de l'âme. Quand on comprend cela, on se sent bien. Aleluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, nous ressemblons à un véhicule, une voiture. Il y a des véhicules de 1960 qui sont entretenus jusqu'aujourd'hui. J'ai été évalué de constater que un vieillard, un vieux, a pu garder sa voiture. Il y a des véhicules jusqu'aujourd'hui. Ça brille. Et quand on lui a demandé son secret, il dit, il n'aime pas les raccommodations. quand il y a une pièce égatée, il va se dire, « à capi ». Lui n'aime pas ça. Il achète une pièce de, et il la place, là, il doit la passer. ça fait que la voiture retourne sur la nuit. Vous voyez, ça peut bien l'allure. Et c'est ainsi le rapport de Dieu. Quand il y a une pièce qui ne va pas en nous, on va avec Dieu, Dieu continue là, et il lui met une pièce. C'est le perfectionnement. C'est le travail de la foi, l'appretien de la vie spirituelle. Quand vous en faites dans nos voitures. Alléluia. Prénom, que Dieu le bénisse, et d'autant que nous allons nous en bénir, et avancer comme ce soit. C'est ce que Dieu veut, là, qui est important. Ce n'est pas ce que l'homme a dit. Comment est-ce que tu vas faire ? Fais ce que Dieu veut. Si tu fais ce que Dieu veut, s'il vient de la prière, c'est quelque chose. Quand la parole va venir qu'Israël veut, mais s'il n'y a pas ce que Dieu veut, tu dois te lui transmettre. Qui sera en bêté ? Alléluia. Bâtons-nous, et faisons-nous. Que Dieu nous bénisse.